Dans le lointain, aux limites du camp, les sortiers et les hommes tristes formaient de grandeur en bouton de feu, et le vent apportait par l'angle leur chant barbare mais le son des contards et des bâtis fond. Une musique, qui semblait une incantation magique, menait leur danse ronde. Avant de prendre l'instrument, jouait tout doucement d'abord, sur un rythme sourd et lointain, puis plus fort, en faisant friller jusqu'à la note la plus aiguille. Il y a eu une note brisée et saccadée, une note jaune. C'était d'abord une simple ronde, où chacun se balançait avec l'entame. Peu à peu le cercle s'annulait, le groupe se condensait, le mouvement s'accélérait, et une sorte de galop éternel en portait se tombait en satire. C'était en partie une sorte d'une à la sagesse et à la majesté de Cator, mais c'était, un étouffement délibéré de la conscience par le rythme. Les sons lointains et saccadés d'un temtam accompagnés de leur harmonie sauvage, cette orgie sensuelle de désir, de couleurs. Il y avait un rythme d'avoiement sauvage qu'on ne pouvait exactement appeler de la musique, mais qui ressemblait au battement d'un temtam. On entendait un bruit de pieds nus avec un râle saccadé, pareil à la respiration d'une bête féroce qui a cours. Les hommes et tristes se dirigeèrent l'un vers l'autre, se saluèrent, se dire quelques mots puis, se saluant de nouveau, ils revinrent vers l'envers. Du même pas lourd et saccadé, sans doute à cause de leurs grosses bottes qui leur montaient en haut des cuisses. Un autre commandement de leur coryphée, ils recommencèrent une dernière ronde, en se lamentant d'une manière effrayante. Sous les hésitations et les désarrois qui pouvaient à la rigueur se traduire en paroles, les hommes tristes saisissaient ainsi quelque chose qui n'avait plus rien de commun avec la parole. Certains rythmes de vie et de respiration qui sont plus intérieurs à l'autre, ces sentiments les plus intérieurs, étant la loi vivante, variable avec chaque personne, et de son exaltation, de ses regrets et de ses espérances. Dans le lointain, au limite du camp, les sorties et les hommes tristes formaient de grandes ronds de tour de feu, et le vent apporté par l'envoi leur chant barbare, mais le son des guitares et des bâtissons. Les hommes tristes, se dirigeaient l'un vers l'autre, se saluaient, se dire quelques mots de chics, se saluant de nouveau, ils revèrent vers leur route, du même pas lourd et s'accueillait, sans doute à cause de la grosse botte qu'il a monté en haut des cuisses. Sous-titrage Société Radio-Canada